Uctana Avant que les Européens n'atteignent les Amériques, les Uctanas étaient les grands frères sages des trois tribus des pures. Alors que les Wendigos s'intéressaient à la guerre ou à la chasse et que les Croatans étaient les plus sociables, les Uctanas accumulaient les connaissances mystiques. Ils étaient installés dans toute l'Amérique, principalement au sud où leurs rivières adorées étaient nombreuses. L'arrivée des Européens changea la donne et leur parentèle fut considérablement réduite en nombre. Les Uctanas choisirent alors de s'adapter. Ils commencèrent à interagir avec des humains et de nombreuses cultures différentes, en favorisant celles qui avaient conservé de vieilles traditions animistes ou souffert d'oppression, comme les pures avant elles. Beaucoup d'Uctanas ont du sang d'anciens esclaves, de personnes chassées de leur terre ou d'immigrés confinés à dix mondes ghettos. Mais si les Uctanas ont gagné un nouvel espoir en acceptant ces cultures extérieures, à l'exception évidemment de celles des Européens, une amertume sombre court toujours dans leur veine. Ils s'allient aux autres tribus, mais gardent leurs secrets jalousement. Ils n'ont pas oublié les insultes et les blessures subies dans le passé, et leur confiance n'est pas aussi forte qu'elle paraît. Entre eux, ils parlent toujours des Européens comme « de ceux qui ont amené le verre ». Ils n'hésitent pas à coopérer quand cela est nécessaire, mais ils auront du mal à résister à la tentation, si l'occasion de régler discrètement une vendetta se présente. Malgré les vieilles rancunes des Uctanas envers la plupart des autres tribus, ils demeurent des membres importants de la nation. Ils communient avec les esprits depuis des millénaires pour apprendre les secrets ésotériques. Ils commercent discrètement avec des membres isolés d'autres communautés surnaturelles, comme les Koraks, les Nuitsa et les Kualmi. Ils redécouvrent des rites inconnus, même des Wendigos. Les Uctanas maîtrisent plus de mystères occultes que les autres tribus, ce qui leur donne un avantage certain pour tout ce qui concerne le côté mystique de la guerre. Toutefois, certains des secrets qu'ils ont appris sont dangereux. Les Uctanas n'ont pas peur de se mêler à des choses bien plus sombres et étranges que les esprits de Gaïa. Ils traitent avec de véritables horreurs depuis très longtemps. Au cours de leurs explorations, les anciens Uctanas ont découvert un certain nombre de puissants Flail au repos sous la surface de la Terre. Ils ont conduit de puissants rites pour lier ces monstrueux esprits du verre sous terre et assignent depuis des générations des gardiens des Flail pour surveiller ces sites blasphématoires. Au fil des âges, la tribu a accumulé des connaissances sur le verre maléfique, probablement plus qu'il n'était prudent, mais elles sont toutes très utiles. Les Uctanas sont des experts pour repérer la souillure du verre, toutes dissimulées soient-elles. Ils connaissent des faiblesses, des Flail, ignorés des autres sages. Les théurges de la tribu sont les meilleurs de la nation, et même leur Ragabash et Harun sont doués pour évoluer dans l'Umbra. La curiosité est considérée comme une vertu, et les jeunes avides d'enseignement sont considérés comme ceux ayant le plus de potentiel. Les membres lupus sont encouragés à poser autant de questions qu'ils le souhaitent. Ce qui leur permet d'apprendre à un rythme accéléré. Leurs métis sont souvent soumis à des standards difficiles, mais ils peuvent parfois dépasser leurs frères Omidées et Lupus dans la maîtrise de l'occulte, car leur monde a toujours été teinté de mysticisme. Nous vivons un âge sombre, et la connaissance du mal des Uctanas offre une tentation permanente. Des garous de toutes les tribus peuvent passer du côté du verre. Mais quand c'est un Uctanas qui finit par se rendre aux murmures souterrains, il devient l'un des corrompus les plus rusés et les plus dangereux. Les autres tribus soupçonnent l'étendue des connaissances des Uctanas, redoutent le jour où leur groupe s'affaiblira. Mais ils sont forts et résolus, frappant le verre avec des méthodes connues d'eux seuls. Ils le connaissent bien, après tout, qu'il s'agisse de son attrait et de sa force ou de ses dupris, ses tabous et ses faiblesses. Apparence Les Uctanas de pure race ont généralement une fourrure rougeâtre et noire, et ressemblent souvent aux loups rouges. La tribu représente un curieux mélange de plusieurs peuples amérindiens et d'ethnies presque disparues, ce qui explique que nombre de ces membres ont un penchant pour les babioles occultes, issues de traditions très diverses. Parentelles et territoires Historiquement, les Uctanas se sont reproduits avec les indigènes des Amériques, mais ils ont pris de nombreux groupes ethniques opprimés sous leurs ailes. Ils préfèrent les territoires isolés ayant une mauvaise réputation dans le folklore local. Cette méfiance est d'ailleurs souvent méritée, car ces zones abrident d'anciennes horreurs, que seule la vigilance des Uctanas empêche de ressurgir. Totem tribal Uctana est un esprit des rivières amérindiens, qui ressemblent à un serpent cornu et mêlant quelques éléments propres aux pumas. Comme de nombreux esprits de l'eau, ils représentent le tumulte, aussi bien que la bienfaisance maternelle. La communauté du Uctana regroupe de nombreux esprits de l'eau et du serpent, comme des serpents à plumes, les serpents de mer et les dragons serpentins d'Asie. Ce qu'ils pensent des autres tribus Arpenteurs silencieux Ils ont dû voir tellement de choses au cours de leurs errances. Si seulement ils partageaient plus leur expérience. Astrolâtre Je respecte votre perspicacité, cousin. Mais pensez-vous vraiment que si vous ne vous intéressez au peu au monde, il arrêtera de s'intéresser à vous ? Croc d'argent Rappelez-leur subtilement les malheurs que nous avons endurés. Et encouragez-les à être de bons rois. Ils ne sont peut-être pas suffisamment compétents pour cela, mais au moins ils ne sont pas malveillants. Enfants de Gaïa Ils ont acquis d'impressionnants pouvoirs de guérison et de purification. Ils pourraient en développer de nouveaux si seulement ils n'étaient pas si... timides avec les autres arts. Fianna Nous nous chargeons nous-mêmes de nos traditions, merci. C'est la seule façon d'être sûr qu'elles sont entre de bonnes mains. Fils de Fenris Les imbéciles Qui s'imaginent que la force dispense d'apprendre quoi que ce soit. Furinoir Elles conservent de nombreuses anciennes traditions qui pourraient sûrement être utiles. Si seulement on pouvait les convaincre de les partager. Griffe rouge Ils ne peuvent pas se livrer à leur soif de sang tout le temps. Quand on les trouve, dans leur moment de calme, ils ont des choses intéressantes à renseigner. Marcheur sur verre Un peu trop spécialisé pour être sain. Mais il est vrai qu'ils connaissent des astuces qui nous sommes complètement inconnues. Rongerdoss Les enfants de rats en savent plus qu'ils ne le prétendent. Pas beaucoup plus, mais suffisamment. Seigneur de l'ombre Rien n'attire plus leur attention et leur respect que quand on leur rappelle qu'on en sait plus qu'eux. Wendigo Petit frère est tellement en colère. Chez toute autre tribu, cela me ferait peur. Mais les Wendigo se souviennent toujours des traditions. Les camps des Uctenas sont le plus souvent des groupes de mentalités similaires se réunissant pour découvrir certains secrets. Chaque camp se consacre à quelque chose de bien précis et en quête d'un savoir bien particulier. Certains souhaitent seulement explorer les secrets du monde matériel, tandis que d'autres se tournent vers les terres des esprits ou même vers des lieux qui devraient rester cachés. Les danseurs sur le chemin Les danseurs sont probablement la société la plus secrète des Uctenas. On raconte que ces membres pratiquent une magie inconnue des autres garous, bien que leur véritable secret ne soit révélé qu'à se juger dignes de rejoindre leur rang. Les éclaireurs servent de messagers et d'explorateurs des tribus depuis que les Uctenas sont arrivés dans les terres pures. Par le passé, ils ont fait l'entrejean entre les esprits de l'Umbra et les chamanes de leur parentèle, apparaissant sous la forme d'esprits loups doués d'une sagesse surnaturelle. Aujourd'hui, ils font circuler les messages entre les carnes dispersées et restent en contact avec les Uctenas ralliés à des sets mélangés. Ils rendent également visite aux gardiens des flails solitaires afin de subvenir à leurs besoins et de donner des nouvelles d'eux au reste de la tribu.